Vous êtes sur RTL. La politique avec vous Olivier Bosse, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors ce que vous nous dites ce matin, c'est que le ministre de l'économie Bruno Le Maire peut être assez iconoclaste, à la fois loyal à sa façon, Olivier Bosse, pardonnez-moi. Oui, tout à fait, Bruno Le Maire, dans une réponse hier au Sénat, a dit ça. Est-ce que vraiment, vendredi prochain, c'est la bonne date pour organiser un Black Friday ? Ma réponse est non. Et donc, le ministre de l'économie demande aux vendeurs en ligne, Amazon notamment, de décaler ce vendredi de promotion. C'est le même Bruno Le Maire qui disait, il y a quelques jours, qu'il ne pouvait pas interdire ce fameux Black Friday. L'État ne peut pas tout, il peut seulement supplier des acteurs du commerce de renoncer à une opération ultra juteuse pour eux. Alors c'est ce qu'on appelle un vœu pieux ? Très certainement. D'ailleurs, le Black Friday est tellement vendeur qu'il a déjà commencé sur plusieurs sites et qu'il s'étend maintenant sur dix jours. Bruno Le Maire sait tout ça. Enfin, quand Jean Castex, dans un 20h un dimanche soir, avait appelé les Français à peut-être retarder ou décaler des achats, plutôt que de commander sur un grand site étranger, Amazon quoi. Bruno Le Maire avait confié le lendemain à un responsable de la majorité. C'est une connerie. Est-ce que vous nous suggérez l'idée que le ministre de l'économie n'est pas toujours très constant ? Disons qu'il s'adapte. Pour la réouverture du petit commerce, le ministre le dit à tous ceux qui peuvent le répéter, je pèse à fond pour le 27 novembre. Il a bon espoir d'obtenir gain de cause. Si Véran ne repasse pas derrière et arrive à convaincre le président, explique quand même l'un de ses amis. Et le Premier ministre dans tout ça, Jean Castex ? Alors, après avoir passé sa rentrée à en dire le plus grand mal, Bruno Le Maire est bien plus conciliant. Jean Castex se débrouille de mieux en mieux, dit-il. Et il assure qu'il n'a jamais voulu la place. De toute façon, quand on a voulu être candidat à la présidence, assure-t-il, on n'est pas intéressé par Matignon. Et puis en plus, il est pour la suppression du poste de Premier ministre. Quatre ou cinq super-ministres autour du président, comme aux Etats-Unis, ça suffirait largement à ses yeux pour diriger la France. Il y a 35 ministres au chômage en ce moment, à qui le confient récemment. Pas lui, bien entendu, qui tient les finances du pays. Et pour montrer son importance, Bruno Le Maire raconte à ses visiteurs ce qu'il a fait la veille. J'ai décaissé un milliard en deux heures. Le quoi qu'il en coûte lui va très bien, après avoir longtemps prôné la rigueur budgétaire. Oui, il est très à l'aise avec nos impôts. Vous allez dire que Bercy est devenu un ministère indépendant, c'est ça ? Non, Bruno Le Maire l'assure, il faut faire bloc autour du Premier ministre. Sinon, ce n'est pas bon pour le président de la République. Entre-temps, un petit écho dans le canard enchaîné avait rappelé comment son activisme et sa prétention étaient perçus à l'Elysée. Au château, il est surnommé « is no good », celui qui veut être calife à la place du calife. Bruno Le Maire est aujourd'hui plus populaire que Jean Castex et Emmanuel Macron. D'ailleurs, quand il a vu ses sondages flatteurs, lucides, il a dit à son entourage « c'est le début des emmerdes ». Olivier Bost pour la politique sur RTL à 7h40. Je vous rappelle que c'est Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du Medef, qui sera l'invité d'Alba Ventura ce matin. Et dans un instant... ...